Merci Guillaume, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les intervenants, intervenantes, participants, participantes. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs pour cette matinée. Merci pour ce bain d'intelligence humaine, vraiment humaine, c'était vraiment impressionnant. Donc moi, je suis Mireille Clapeau, je suis députée de la Drôme et il me revient cet honneur, mais aussi cette responsabilité de clôturer cette matinée d'échange très riche avec l'angle de la régulation que j'élargirai sans doute en vous donnant le point de vue de la commission supérieure du numérique et des postes que je préside. Donc je suis députée de la Drôme et je vais vous dire d'où je parle, parce que c'est important pour comprendre les angles d'attaque que je vais avoir. Donc je vous parle comme législateur, je vous parle comme femme politique qui était élue dans son territoire de la Drôme et donc je suis ancrée dans mon territoire. La particularité d'un député, c'est qu'il passe une partie de la semaine à Paris, à l'Assemblée nationale, mais aussi une grande partie de la semaine dans son territoire, sans compter l'international. Ma sensibilité, elle est quand même très portée sur l'intérêt général, sur les droits humains, sur l'impact écologique aussi. Et puis j'ajouterai que je suis ingénieur de formation, je suis passée 25 ans par l'entreprise. Je suis passée aussi par le milieu des grandes écoles, donc recherche, enseignement. Par ailleurs, je suis écrivaine, j'écris des romans, donc je suis absolument passionnée de maîtrise du langage. Et puis j'ai eu aussi trois fils qui sont maintenant de jeunes adultes. Donc vous mixez tout ça et puis vous obtenez une hybride de technophilie et d'attention au risque. Je voulais vous préciser cela et donc j'interviens comme présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui est une commission regroupant des députés, des sénateurs, des personnalités qualifiées, une équipe aussi dont je salue la secrétaire générale ici présente. Et donc cette commission conduit actuellement des travaux sur l'intelligence artificielle. Alors ce n'est pas tout à fait nouveau pour nous parce qu'en 2020, une éternité, trois ans et demi, il y avait eu une consultation publique sur l'intelligence artificielle lancée par la Commission européenne. Donc déjà en 2020, on se posait des questions au niveau de l'Union européenne. C'était à la fois une opportunité économique, sociale, environnementale dont il fallait se saisir massivement pour rattraper ce retard, mais il fallait aussi déjà penser régulation pour préserver la spécificité de notre Europe avec ses libertés fondamentales du citoyen, du consommateur. Et donc on était déjà dans cette dualité, comment encadrer sans freiner les initiatives publiques et privées. Donc on avait édicté un certain nombre de recommandations et vous allez voir qu'on retrouve un peu les mêmes aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on avait proposé, c'est qu'il fallait assortir la mise en œuvre du traitement algorithmique basé sur l'intelligence artificielle et ayant des conséquences sur l'individu, de la fourniture d'un accès aux algorithmes, aux data et aux tests, de façon à vérifier la reproductibilité des traitements algorithmiques et l'absence de dérives et de biais dans le temps et leur contrôle par des autorités indépendantes nationales ou européennes associant des représentants de la société civile. Et donc on considérait déjà en juin 2020 que les succès de la stratégie européenne sur l'IA étaient étroitement liés à une stratégie européenne de la donnée et qu'il ne fallait pas abandonner le marché de la donnée aux partenaires internationaux, qu'il fallait au contraire que l'Europe développe ses propres datasets en collectant des cortes de données dans un cadre protecteur des droits des citoyens européens. Et on avait déjà à l'époque évoqué la question de l'opportunité d'appliquer des droits de propriété intellectuelle aux œuvres créées par des intelligences artificielles. Donc ça, c'était il y a une éternité, un siècle, en 2020. Mais là, on est en décembre 2023 et entre-temps, il s'est passé des choses. Donc novembre 2022, OpenIA et son NIA Générative ChatGPT ont complètement bousculé les usages, rebattu les cartes du cadre réglementaire qu'envisageait de mettre en place l'Union européenne. Le 8 décembre, au terme de trois jours de négociation, le commissaire Thierry Breton a annoncé un accord sur un cadre réglementaire sur l'intelligence artificielle. Alors, on est dans une période un peu entre deux. Le texte doit être présenté demain aux représentants des États membres. Il y aura encore une bonne dizaine de réunions techniques qui doit être validée officiellement avant d'être réputée adoptée. Et donc, on a tous sans doute ici beaucoup parlé d'un texte que nous n'avons pas encore vu. Néanmoins, nous avons quand même quelques idées de ce que dit ce texte. Et à la Commission supérieure du numérique et des postes, nous avons ces dernières semaines beaucoup réfléchi, enfin envisagé et discuté de ce texte avec des représentants du monde de la recherche, des entreprises, des représentants de la Commission européenne, de l'administration française et notre représentante permanente à l'OCDE. Donc, notre commission n'a pas encore tout à fait adopté les recommandations, donc je ne peux pas les donner en détail. Mais il me semble intéressant de partager avec vous quelques orientations que nous allons présenter sur ce cadre réglementaire qui agite tant l'écosystème, la société civile et les acteurs politiques. Alors, peut-être, d'abord, je voudrais vous faire part de mes propres réflexions. Il me semble qu'il faut parler de deux choses. Il faut parler du possible et du souhaitable. Du possible, ce qui est possible et ce qui est souhaitable. En d'autres termes, innover et réguler. Alors, d'abord, sur ce qui est possible. Je voudrais, j'espère que je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit ce matin, mais nous avons beaucoup d'actualité. Je voudrais rappeler quelques principes. Pour rendre les choses possibles, il faut penser français, mais il faut penser surtout européen et il faut penser mondial. J'ai eu la chance, ce matin, d'assister à un petit déjeuner d'échange sur l'intelligence artificielle. C'est décidément une journée très intelligence artificielle. Et notre champion français, Mistral Haï, ne s'attend pas, n'espère pas être uniquement un champion européen. Il veut vraiment jouer mondial. Après, sur la question de l'échelle, est-ce que c'est, donc on dit, ce n'est pas la France, c'est l'Union européenne, mais beaucoup de choses ont été faites au niveau du G7, au niveau de l'OCDE, au niveau du G20, au niveau de l'ONU aussi. Donc, il faut penser le bon niveau. Et ce n'est pas forcément le niveau supérieur géoplanétaire qui est le meilleur, parce qu'il peut inclure des pays avec des valeurs et des objectifs et des intérêts qui sont différents, pas forcément convergents avec les nôtres. Donc, quelles sont les clés de réussite pour rendre les choses possibles ? Bon, il faut du financement. Ça a été dit, mais je le redis, nous avons une accélération de la stratégie qui est notable. Le président de la République l'a rappelé en début de semaine. 1,5 milliard d'euros investis dans une stratégie d'intelligence artificielle, ça n'est pas rien. Il faut des talents. Ça a été l'objet d'une table ronde précédente. Donc, oui, les talents, on a le potentiel, mais il faut un certain nombre d'actions publiques et privées. Donc, oui, il faut revaloriser les mathématiques. Il y a eu peut-être un accident de parcours ces dernières années. Donc, il faut changer ça. Atténuer les biais de genre. C'est une femme de formation scientifique qui vous parle. Ce n'est pas normal que la France reste dans cette sous-représentation des femmes dans les métiers scientifiques et numériques. Je pense aussi qu'il faut penser les deux bouts de la chaîne. On parle beaucoup d'excellence, et bien sûr, il faut de l'excellence, mais il faut aussi que le plus grand nombre d'élèves et de jeunes, donc d'enfants et d'adolescents, acquièrent des fondamentaux qui leur permettent d'accéder à ces métiers et d'être aussi des talents. Il ne faut pas penser que les Bac plus 8. Il faut penser aussi des métiers qui sont peut-être intermédiaires, mais qui seront très utiles. Il faut aussi, et ça a été dit, former des esprits critiques. Donc, oui, revaloriser les maths, oui, mais ne pas oublier le langage et cette distance qu'on doit avoir vis-à-vis des informations. Au fond, ce qu'il faut, c'est de l'agilité. Former nos jeunes à être agiles parce qu'on ne connaît pas les métiers de demain, on ne connaît pas les compétences de demain. Quand je dis demain, ça n'est pas dans dix ans, c'est dans quelques années ou peut-être quelques mois. Qui aurait pensé que savoir prompter serait une compétence indispensable ? Eh bien, il faut l'anticiper. Autre facteur de succès, il faut de la recherche, de la recherche technologique, mais aussi de la recherche sociale. Je crois que ça a été dit. Science sans conscience n'étant que ruine de l'âme, on n'arrivera pas à affronter ces défis si on n'a pas les deux, si on ne pense pas acceptabilité de ces innovations. Et c'est une députée qui reçoit encore des gens ayant peur de Linky qui vous le dit très régulièrement. Il faut que j'explique que le compteur intelligent Linky n'est pas forcément le diable, un espion et qui émet des ondes. Et ça, c'est du vécu. Dans les outils, il faut aussi de la puissance de calcul, mais ça, je crois que vous en êtes tous convaincus. Il faut des architectures de systèmes, en particulier open source. Et nous avons travaillé à la CSNP sur les communs numériques. Donc, je vous renvoie à ce rapport. Il faut des puces, donc diminuer notre dépendance aux puces qui ne seraient pas souveraines. Il faut un cloud de confiance. Il faut des datasets européens. J'en ai parlé. Et puis, il faut des usages. Donc là, on est plus tourné ce matin, je pense, sur les usages industriels. Mais pensons aussi aux usages dans les services publics. Nous avons auditionné Stanislas Guérini. Les expériences qui mènent actuellement dans le front office des services publics sont vraiment extraordinaires et très porteurs. Il faut de la commande publique, bien sûr. Et puis, il faut un grand public qui suive. Donc, tout ça, mais sans doute, j'en ai oublié. Vous êtes des spécialistes plus que moi. Tout ça, c'est ce qui est possible. Et ça me ramène à, OK, est-ce possible ? Mais est-ce que ça va pour autant être souhaitable ? Et donc là, on en revient à la régulation. Donc, comment prendre, par quel bout prendre cette question de la régulation ? Eh bien, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Et pour ça, il faut une définition juridique qui soit adaptée. Donc, je vous fais grâce de la définition en anglais. Je vais vous la donner en français. C'est celle de l'OCDE qui était retenue par l'Union européenne qui nous semble la plus pertinente. Donc, un système d'IA est un système basé sur une machine qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des informations qu'il reçoit comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels. Les différents systèmes d'intelligence artificielle varient dans leur niveau d'autonomie et d'adaptabilité après le déploiement. Fermez les guillemets. Ce que nous disent les responsables de l'OCDE, c'est que rien qu'obtenir un consensus sur la définition d'un système d'intelligence artificielle qui soit pertinent, validé, rien que ça, c'était un exercice compliqué. Et puis, il faut aussi que ça soit une définition retenue par le plus grand nombre de pays. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant d'ONU, on sait que les différents pays présents dans le monde n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts et la même vision et donc la même définition. Alors, pourquoi c'est important cette définition ? C'est parce qu'il faut que ça soit juridiquement solide, parce que, comme vous le devinez, les conséquences dans l'interprétation des textes réglementaires et en particulier en cas de litige, seront vraiment très importants. Sur l'intelligence artificielle générative qui vous a réunis aujourd'hui, le texte initial de la Commission a été discuté. Pourquoi ? Parce qu'il ne paraissait pas suffisamment contraignant pour les parlementaires européens. Alors, la France a exprimé sa position. La position de la France, c'était de réguler les usages et non les modèles, de ne pas imposer une surrégulation qui aurait pu nuire à l'innovation. On revient dans cette dualité possible, souhaitable, innovée, régulée. Donc, la France avec l'Allemagne, l'Italie, a publié un non-papier, a publié fin novembre, plaidé pour un code de conduite. Et donc, à l'issue du marathon des trilogues, qui réunit commissions, parlements et conseils, un deal a été trouvé qui tente de trouver un point d'équilibre entre la préservation de l'état de droit et des libertés fondamentales d'une part et le développement de l'innovation d'autre part. Donc, ce règlement sur l'IA, en instaurant une régulation par le risque, il classe les usages en quatre catégories en fonction de ces risques potentiels, risque minime, risque limité, risque élevé et puis trop élevé, donc interdiction. Les usages interdits, c'est quoi ? Ce sont les applications qui sont contraires aux valeurs européennes, la notation sociale, les systèmes de notation citoyenne ou de surveillance de masse et évidemment, on pense tous à ce qui se fait en Chine. Cependant, puisque nous sommes face à des risques de terrorisme ou de criminalité, l'identification biométrique serait permise. Ensuite, les systèmes à haut risque qui seront contrôlés, ce sont les infrastructures critiques, l'éducation, les ressources humaines, le maintien de l'ordre. Pour ces systèmes à haut risque, un système de marquage CE, de conformité européenne qui sera imposé. Donc, ces systèmes devront se soumettre à une évaluation de conformité et obtenir leur label. Les larges modèles, c'est-à-dire les modèles d'IA qu'une faible puissance de calcul devront remplir des obligations de transparence ou d'information sur leurs données d'entraînement et le commissaire Breton a précisé qu'aucune contrainte ne pèserait sur la recherche et le développement des larges modèles. Lorsqu'ils seront mis sur le marché, ils devront remplir des obligations de transparence et d'information sur leurs données d'entraînement et c'est uniquement quand ils deviendront systémiques, c'est-à-dire au-dessus de 10 puissance 25 flops qu'ils seront soumis à des règles précises de prévention des risques. Je suis trop longue, je vais essayer de conclure. Alors, toujours selon le commissaire Breton, 10 25 flops, c'est uniquement GPT 4 et Gémini qui atteignent cette puissance. Dans tous les cas, nous devrons attendre le vote final du Parlement et du Conseil qui devrait se tenir au premier trimestre 2024. Si j'en viens sans défleurer le sujet à ce que nous allons publier au niveau de la CSNP, nous, il nous semble important d'adopter une réglementation qui soit adaptable parce que les technologies évoluent très vite, les usages évoluent très vite et on le voit que si on régule de façon trop précise, ça ne marche pas. Donc, il faut prévoir une clause de revoyure pour s'adapter. Il nous semble que les travaux sur la directive droits d'auteur devront être lancés après les élections de juin 2024 puisqu'il y a une date d'élection européenne en juin 2024 pour explorer ce sujet. Il faut voir aussi qu'il y a un foisonnement des législations internationales bilatérales aux États-Unis, en Inde, en Chine, au Royaume-Uni, des recommandations et codes de conduite adoptées par l'OCDE-LG7 avec le fameux processus d'Hiroshima. Et donc, il nous semble que la régulation de l'IA pourrait finalement faire l'objet d'un traité international de l'IA à l'instar de ce qui se passe pour l'espace aérien et l'espace maritime qui font l'objet de traités internationaux. Je voudrais aussi pour ma part, et ça a été bien dit dans la dernière table ronde, que nos recommandations intègrent les impacts environnementaux sur la consommation d'énergie, sur la consommation d'eau. Je regrette de ne pas assez entendre les mots frugalité, sobriété, résilience, parce qu'il faut maîtriser l'intelligence artificielle, mais voir aussi ses externalités négatives. Impact environnementaux, mais aussi impact sociétaux. Et à propos des apprentissages, je le reprends à mon compte. Certes, il faut apprendre à utiliser des intelligences artificielles, mais n'en oublions pas pour autant les tables de multiplication et lire une carte, parce que quand le système tombe en rade ou nous envoie des hallucinations, il faut pouvoir le contrôler. Pensons aux implications éthiques. J'ai eu l'occasion avec le Conseil de l'Europe d'aller superviser des élections en Turquie, en Pologne. Je crois plus que jamais que la liberté des médias, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est vraiment une valeur fondamentale. Donc, faisons attention de ne pas nous laisser enlever ces valeurs éthiques par l'intelligence artificielle. Donc, pour conclure, vous voyez que l'émergence de ce droit international, ça ne va pas être facile parce qu'il va falloir prendre tout ça en compte. Il est de notre devoir en tant que législateur d'organiser ce possible et ce souhaitable et donc d'anticiper et pas de subir. Ça laisse beaucoup de champs ouverts. Je vous remercie pour votre attention et je conclue sur ces mots. Merci encore pour cette belle organisation. Merci bien. Merci.